allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour le réglage de la 6 sous table évolution rage 5 c'est un abonné qui m'a suggéré et je le remercie et je vais vous parler aussi d'une petite astuce pour le guide d'onglet avant ça je voulais remercier tous les abonnés on commence à être nombreux sur la chaîne ça me fait très plaisir et je voulais souhaiter la bienvenue au nouveau alors si vous venez d'arriver moi je m'appelle benjamin sur la chaîne je travaille le bois et l'acier dans la vie de tous les jours je suis luthier je fabrique je répare et je règle les instruments de musique en l'occurrence les guitares et les basses alors voilà les présentations faites on peut passer au réglage alors pour commencer les réglages je vais m'occuper de la glissière du moteur celle qui aide à monter et à descendre quand je l'ai acheté je me suis rendu compte qu'il y avait un petit jeu donc j'ai fait en sorte de pouvoir régler et je me suis aperçu qu'il y avait une petite vis ici je vais vous la montrer la petite vis c'est celle ci c'est une petite vis en nylon donc on l'insère on la dessert à l'aide d'un tournivis plat donc cette vis quand on va la serrer elle va venir en contact avec le châssis donc plus on va la serrer moins il y aura de jeu mais plus il y aura de frottement et plus il y a de frottement et plus on aura du mal à monter à descendre la lame donc moi pour le régler je l'ai mis contre le châssis et ensuite je suis venu légèrement le dévisser pour éviter que ça soit trop en contact avec le châssis justement pour pas qu'il ya trop de frottement et pour pas avoir du mal à monter et à descendre la lame donc avant réglage voilà donc ça bouge pas mal il y a un millimètre un millimètre et demi donc là je vais faire le réglage mais pour cela il faut passer par en dessous donc je vous montre comment j'ai procédé donc voilà là j'ai replié la machine et je vais venir dévisser les deux vis ici normalement vous devez les connaître parce que quand le carter il est bouché ou plein de petits bois vous l'avez sûrement déjà démonté donc je vais enlever ça là je vais venir descendre le moteur jusqu'en bas et du coup la petite vis elle se trouve ici c'est une petite vis en plastique et là je vais la resserrer contre mais vraiment tout doucement c'est une vis en plastique il faut pas l'oublier alors que je la trouve voilà voilà quand je commence à sentir que c'est dur c'est qu'elle est contre et là je viens vraiment enlever même pas un quart quoi voilà là je vais remonter le moteur donc c'est pas trop dur ça va j'arrive à le monter sans trop de difficulté c'est ça il faut trouver l'équilibre entre trop serré et pas assez et maintenant on vérifie le jeu et là il ya plus de jeu donc déjà ça c'est une bonne chose ensuite on va régler le chariot natif de la scie alors pour pouvoir enlever le petit jeu qui a dans le chariot on va venir agir sur les deux vis ici les deux qui se trouvent au milieu alors pour y accéder vous avez une petite vis btr en dessous vous la dévissez vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement ça va libérer le chariot et bien sûr les deux vis ici donc moi je veux pas le dérégler parce que c'est assez long à régler mais je vais vous expliquer comment j'ai fait donc je tiens à préciser ce ne sont pas des vis de réglage ce sont des vis de fixation j'ai profité du jeu qu'ils avaient pour pouvoir régler mon chariot donc j'ai agi sur les deux vis du milieu en premier je les ai dévissé j'ai joué avec le rail de droite à gauche pour pouvoir éliminer le jeu au milieu du coup c'est pour ça que je vous disais ça c'est long à régler parce que si on en met trop ça va être trop serrant et si on n'est pas on n'en met pas assez il y aura toujours un petit jeu et moi j'ai toujours un petit jeu et si j'en remets encore un peu ça va être serrant et j'ai fait pareil ici et ici voilà comment j'ai réussi à éliminer au maximum le jeu je dis pas que j'ai éliminé totalement mais c'est mieux qu'avant donc ça c'était pour le réglage du chariot maintenant on passe au réglage de la lame moi pour régler la lame avec ma technique on aura besoin d'un crayon c'est un crayon feutre on va dire d'une clé btr et d'une clé de 10 pour commencer je vais regarder comment la lame allier par rapport au chariot donc je vais venir mettre mon crayon ici donc l'angle ici peu importe ce qu'on veut c'est être bien aligné au rail donc là je vais me poser contre la lame et ensuite je vais avancer voilà et là si vous voyez bien le trait là mon crayon il touche et là bas il touche pas ça veut dire que ma lame elle part vers la droite donc pour régler ça je vais venir dévisser les quatre vis ici donc ces deux vis là c'est deux vis normales et les deux vis là bas c'est des vis avec des trous au blond donc je vais venir le desserrer voilà et là je vais vous montrer de l'autre côté les trous au blond donc là on se retrouve derrière la scie et les trous blonds ils sont ici et ici donc vous avez deux écrous de 10 donc tout à l'heure je vous ai dit que vous avez besoin de la clé de 10 mais en fait c'est pas vrai parce que les écrous sont déjà bloqués par le châssis vous avez juste à dévisser je vais vous montrer on va dévisser franchement vous avez vu l'écrou il ne tombe pas et là vous allez pouvoir déplacer complètement la lame donc si je bouge vu d'au-dessus ça donne ça voilà et là le but c'est de venir avec le crayon et que le crayon touche partout sur toute la longueur de la lame c'est déjà mieux je recommence c'est pas trop mal donc bien sûr il faut pas bouger le crayon et là comme ça il est pas mal donc là je vais venir revisser ici voilà mais ensuite celle ci je vérifie contre et c'est parti et voilà vous avez vu là c'est parfait je suis bien aligné par rapport à ça donc la difficulté c'est que le crayon ne bouge pas sinon votre réglage il veut rien dire il n'a pas de sens après ceux qui ont un comparateur ils peuvent le faire avec un comparateur un comparateur donc voilà donc là je vais vous montrer avec un comparateur le stylo c'était juste pour vous montrer et pour ceux qui n'ont pas de comparateur moi j'ai installé comparateur j'ai fait au mieux donc je vais vous montrer la valeur hop j'ai à peu près deux centièmes voilà j'ai à peu près deux centièmes donc pour moi c'est satisfaisant maintenant ça va être autour du guide parallèle donc pour régler le guide parallèle moi j'utilise une règle comme celle ci en l'occurrence là c'est une règle pour régler la courbure du manche d'une guitare ou d'une basse et c'est ce que j'ai de plus précis chez moi après pour cette étape là vous pouvez prendre une règle de maçon ça fonctionne aussi ou un profilé aluminium avant de commencer je veux vous parler du positionnement du guide parallèle donc je pense que vous l'avez tous remarqué c'est que le guide parallèle il peut se mettre de travers donc s'il est de travers comme ça on peut le serrer et ça n'empêche qu'il reste de travers donc la petite manipulation à faire avant de le serrer c'est bien le plaquer contre le rail en aluminium et pas venir le serrer de travers comme ça on a toujours la même référence c'est le rail en aluminium qu'on vient contre je voulais mettre les choses au clair avant de continuer la suite donc là ça va être simple on va positionner notre règle à côté de la lame et on va venir en appuyant sur le guide pour qu'il soit bien contre la lame justement et venir rapprocher à l'aide du guide parallèle la règle voilà et il faut faire gaffe aux dents parce que les dents ça peut nous induire en erreur il ne faut pas que la règle touche la dent il faut vraiment toucher le cœur de la lame voilà donc ici je m'aperçois qu'il demande que le guide parallèle demande à aller un peu à ma gauche donc pour cela on va avoir besoin cette fois ci de la clé de 10 pour dévisser ces deux vis là donc là je vais dévisser là et vous allez voir et là on peut le bouger donc là je vais faire l'inverse et je vais mettre contre la lame voilà il faut faire gaffe aux dents bien sûr s'assurer qu'on est bien sur le corps de la lame voilà et là je vais venir contre le rail et là je vais essayer de me mettre le plus droit possible voilà donc là je pense que c'est pas mal en s'assurant bien qu'on est bien contre le rail ici comme je vous ai dit tout à l'heure donc j'appuie là c'est bon et maintenant il demande à revenir un peu voilà là pour moi je suis parfait donc je vais venir resserrer tout en vérifiant qu'il ne bouge pas voilà et voilà une fois le guide réglé et resserré je vais répéter l'opération avec la règle et m'assurer que c'est bien droit et voilà donc là je vérifie si ma règle elle est pas sur une dent hop elle n'y est pas et là c'est parfait voilà donc il n'y a pas de jeu ici et sur la lame il n'y a pas de jeu alors voilà une fois tous ces réglages effectués on va pouvoir passer au réglage débuté à 90 et à 45 degrés alors pour le réglage débuté on va avoir besoin d'une équerre à 90 degrés et d'une équerre à 45 degrés ou si on n'a pas l'équerre à 45 degrés on peut toujours utiliser une fausse équerre ou sinon vous pouvez aussi utiliser si vous en avez un un inclinomètre et ça je le conseille ça coûte pas très cher et ça rend bien des services donc là je le remets à 0 voilà je le positionne sur la lame et là je suis à 89,75 89,85 donc là ma butée elle n'est pas trop mal on va le laisser comme ça mais si j'aurais dû toucher à la butée il n'y a rien de plus simple donc c'est cette vis BTR là et juste derrière vous avez une butée en plastique donc vous dévissez soit vous allez à gauche ou soit à droite et la même chose pour les 45 degrés et ça se trouve de l'autre côté ça se trouve ici et pour terminer je vais vous parler du réglage du guide d'onglet donc j'ai remarqué un petit truc tout le monde je pense l'a remarqué il y a un petit jeu dedans donc moi avant le réglage je viens serrer la petite vis ici à fond je ne la mets pas dans le trou parce que déjà si vous la mettez dans le trou prévu à cet effet on va dire voilà elle est dans le trou ok ça ne bouge pas mais là c'est n'importe quoi le truc donc moi j'abîme un peu le chariot comme vous pouvez voir mais bon je me mets devant le trou et je le serre voilà déjà là il y a déjà moins de jeu ensuite il y a toujours le petit jeu ici regardez ça bouge toujours j'en ai conclu que quand je viens couper un bout de bois la force elle s'exerce ici comme ça donc mon guide il vient être poussé ici du coup le rail il va vers la droite donc pour pouvoir régler mon guide à 90 degrés ou n'importe quel angle 45 60 ce que vous voulez je viens toujours vérifier avant que mon guide ici que mon rail en aluminium soit plaqué à droite comme ça je n'aurai pas de jeu une fois que je vais arriver là je serai déjà en butée ici donc du coup il ne bouge plus du tout tandis que si vous le mettez à gauche ou si vous ne faites pas attention et qu'il est à gauche vous allez mettre comme ça là vous allez régler mais au moment de venir couper vous allez exercer une force ici et regardez bien hop vous allez perdre un degré un degré c'est pas beaucoup mais quand on veut faire des coupes pour un cadre à 45 degrés et bien ça fait 4 fois un degré donc au final vous avez 4 degrés et ainsi de suite donc là je l'ai déjà réglé mon guide donc comme je vous ai dit je me suis mis bien à droite parce que la force elle s'exerce ici et je suis venu avec mon équerre tout simplement toujours en faisant attention de ne pas poser soin dedans toujours avec le corps de la lame et là vous pouvez voir que je suis nickel donc ça c'est un petit défaut de ce rail là mais comme d'habitude je n'ai pas pu m'empêcher de l'améliorer donc j'ai réimprimé un rail et celui-là je peux vous dire qu'il ne bouge pas du tout il est même très serrant donc pour l'installer c'est un peu compliqué il faut un peu forcer voilà donc comme tout à l'heure je serre mais pas dans le trou et là ce que vous entendez c'est juste le chariot en lui-même mais là le rail il ne bouge pas du tout ni là ni là donc voilà c'était encore une petite amélioration donc je pense les améliorations sur cette scie-là je vais commencer à avoir fait le tour mais bon ça n'empêche que si vous avez des idées ou des améliorations que vous avez faites et que moi je ne les ai pas faites n'hésitez pas les commentaires ils sont là pour ça et si vous voulez un rail comme celui-là vous pouvez le retrouver sur mon compte Tipeee ah n'oubliez pas de resserrer les deux vis avant de couper n'oubliez pas de remettre le couteau diviseur ne faites pas comme moi un accelerator il faut à coupe et non pas il faut il faut il faut déjà l' reuse et les alors voilà j'espère que j'étais assez explicite si vous n'avez pas compris certains points n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'y répondrai j'espère aussi que la vidéo vous a été utile et je vous ai appris certaines choses si vous avez d'autres réglages ou d'autres méthodes pour régler la machine n'hésitez pas à me le partager je suis toujours preneur alors je me répète si vous voulez le rail n'hésitez pas tous les liens sont en description alors comme d'habitude si vous voulez rien rater de mes petits projets venez me suivre principalement sur facebook et sur instagram n'oubliez surtout pas que le savoir partagé ne se divise jamais il se multiplie moi je vous dis merci de m'avoir regardé à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501